... Bonsoir, je vais vous présenter une recette assez sympathique, puisqu'il s'agit de macarons au chocolat. Donc il vous faudra du sucre en poudre, du sucre semoule classique, du sucre glace, des blancs d'œufs. Il vous faudra aussi de la poudre d'amande, la plus fine possible. Vous pourrez avoir besoin de quelques colorants pour éventuellement agrémenter la coquille. Macarons au chocolat de la poudre de cacao. Quelques cul de poule pour tout mélanger. Un mixeur. Et enfin, une plaque assez plate, la mienne est en alu, pour faire cuire les macarons. Avec dessus, vous voyez, un papier cuisson spécial. Donc l'une des premières choses à faire, c'est de mettre le four en préchauffage. Donc moi, je le mets à une température bien spécifique qui est de 150. On va mélanger 125 g de poudre d'amande et 180 de sucre glace. Voilà, donc là, j'ai 129, 132. Il faut vraiment être assez précis dans cette recette. Sous peine de tout rater. 123. Donc là, je suis à 127. 126, c'est bon. Et on rajoute 180 de sucre glace. Voilà, 180 de sucre glace. À ce niveau-là, on va rajouter une cuillère à café de chocolat. Voilà, pour colorer l'ensemble. Au final, on obtient une poudre très, très fine. Voilà, donc maintenant, on va passer au blanc avec le sucre. Donc on va mettre exactement 105 g de blanc d'œuf qu'on va monter et 60 g de sucre semoule. Donc 60 g de blanc d'œuf et on va les monter et on rajoutera le sucre après. On a préparé 60 g de sucre semoule. Je vais monter les blancs, donc je verse les 105 g de blanc. Voilà. Et j'y ajoute une petite pincée de sel. Et c'est parti, on va les monter pour qu'ils soient bien fermes. Les blancs sont finis de monter. Ça a duré à peu près 5 minutes à peine. Voilà, donc là, maintenant, on prend les blancs. qui sont, vous le voyez bien, super solides. Ils se tiennent très, très bien. Voilà. Voilà, ça c'est bon. On met tout ça bien au milieu. Et ensuite, on va procéder au mélange avec la poudre qui se trouve ici. Alors, il faut verser la poudre très délicatement. C'est-à-dire comme ça, grosso modo. Voilà. Et ensuite, on va vous dire qu'il faut y aller doucement. Moi, j'y vais normalement. Voilà, mélanger. Donc là, ça commence à faire une belle petite pâte. Et alors, avec cette pâte, le but du jeu, c'est d'arriver... Voilà. C'est d'arriver à faire quelque chose d'homogène. Voilà. Et on peut secouer. Ça ne risque rien. Alors, au bout d'un moment, vous devez obtenir une pâte qui ressemble à une... à une pâte dentifrice. Donc, on va regarder un petit peu la subtilité. À une pâte qui va être d'une consistance un peu type dentifrice. Et pour voir si, justement, elle a la bonne consistance, je vais vous montrer une technique qui, normalement, marche toujours. En fait, avec une lame de couteau, vous venez faire des... Je ne sais pas si on va voir. Vous venez faire des petites crêtes, comme ça. Voilà. Et si les petites crêtes, elles retombent et qu'elles se mélangent à la pâte, c'est que vous avez la bonne consistance. Alors, si on bat trop, par contre, ça va faire des macarons qui vont tout s'aplatir. Voilà. Donc, j'y vais. Regardez. Voilà. Donc, on voit bien les 4 petits traits que j'ai fait. Et ils sont en train de disparaître. Donc, c'est qu'on est presque arrivé à la bonne consistance. Allez, encore un dernier petit coup et puis, on va passer à la suite. Avec cette pâte, on va la mettre... Alors, il y en a qui utilisent des poches à douille pour former du macarons sur plaque. Moi, j'utilise, en fait, une sorte de grosse seringue avec un tout petit embout pour ne pas que ça s'échappe. Et en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai une meilleure prévention du système et quand on appuie, je peux compter, globalement, je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3 et je fais mes macarons et ainsi de suite. Donc, vous allez voir, du coup, ils sont super réguliers. Donc, je le remplis de pâte. Donc, ensuite, je le dispose sur plaque. Pas trop près. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et on va remplir l'ensemble de la plaque. Donc, on obtient une plaque complète de petits macarons qu'on va mettre au four. Donc, je ne sais pas si c'est assez net, mais on voit, par exemple, que les derniers que j'ai faits ont une petite bosse sur le dessus, tandis que les premiers sont presque impeccables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter très légèrement la plaque par le dessous pour les étaler un petit peu. Il y en a qui les laissent croûter, c'est-à-dire qui attendent une petite demi-heure avant de les mettre au four. Moi, je vais les mettre directement. L'effet est quasiment le même. Voilà. Vu la taille des macarons, je vais les mettre à peu près 9 minutes au four. Et au bout de 9 minutes, normalement, ils vont être cuits. Donc, j'ai remis le four sur chaleur traditionnelle pour éviter de leur donner un coup de chaud. Et je vais procéder à la mise au four. Donc, je ne le mets pas trop dans le four. Je vais vous laisser avec des délicatesses. Et c'est parti pour 9 minutes. De cuisson. Voilà. Donc là, on vient d'arriver en fin de cuisson. Donc, vous voyez, ils ont tous leur belle collerette. Voilà. Donc là, on voit mieux les macarons qui sont, ma foi, à mon sens, assez bien faits. Donc, les macarons, quand ils ont bien refroidi, on doit obtenir normalement une jolie pièce comme ça. Donc, on voit en dessous avec quelque chose de très, très léger et puis qui va être très facile à tartiner. Donc voilà, on va les assembler ensuite par deux. Après les avoir tous, les décoller très délicatement. Voilà. Donc, à suivre pour la préparation. Pendant ce temps-là, j'ai mis une deuxième tournée au four. Maintenant, pour la préparation qui va fourrer le macaron. Donc, j'ai du beurre doux, normal. Donc là, il y en a 50 grammes. Il y a du sucre en poudre, 50 grammes avec deux cuillerées à café de cacao pur. Et enfin, de la pâte d'amande, 50 grammes. Donc, beurre, 50. Poudre d'amande, 50. Et le sucre, 40 grammes. Donc, on va faire fondre pour avoir un beurre pommade. Et ensuite, on va mélanger les trois. Et ça fera notre préparation. Et on n'aura plus qu'à fourrer le macaron. Le mélange sucre, amande, beurre et poudre de cacao. Donc, je l'ai mis toujours dans mon appareil magique, dans ma petite seringue. Et là, le but du jour, c'est pas facile avec une main. Et je vais vous montrer un assemblage, si j'y arrive. Donc, je presse. Voilà. Et je prends un macaron à peu près de taille équivalente. Et j'assemble. Voilà. Et en écrasant très délicatement, j'obtiens un macaron qu'on va mettre au frais pendant une nuit. J'ai fini l'assemblage de la première série. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. Et puis, donc, une fois mis dans des boîtes de récupération, il y avait des pâtes de fruits, en l'occurrence. ben voilà, ça fait une jolie petite présentation de jolis petits macarons au chocolat. Voilà. Ben écoutez, bonne chance pour ceux qui veulent essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.